Bonjour les amis. Bienvenue à apprendre Sianchi, appelé échec chinois. Je m'appelle Yutang Vian. Dans cette série, je vais vous présenter comment jouer au Sianchi pour les joueurs débutants. Cette vidéo est sur les bases de Sianchi, alors nous allons commencer notre huitième leçon. Dans cette leçon, je vais vous montrer les mouvements du cavalier. Les cavaliers sont marqués main pour les rouges et les noirs. Ils sont placés au départ à côté des tours. Ces pièces sont assez semblables aux cavaliers des échecs internationaux, avec lesquels on les confond facilement. Ils se déplacent d'abord d'une case verticalement ou horizontalement, puis d'une case en diagonale. En continuant à s'élanier de sa position initiale, il n'y a qu'un seul chemin possible pour chaque déplacement autorisé, qui se fait toujours en deux états. Le cavalier ne peut pas sauter par-dessus une pièce. Ce chemin peut être obstrué par une pièce présente dans la case du premier, par horizontal ou verticale. Et ce chemin n'est pas le même dans la direction opposée. Alors, on va y commencer à se pratiquer. On doit mettre le cavalier à l'étoile. Premier exemple. Le cavalier doit monter à droite pour avoir l'étoile. Deuxième exemple. Il doit aller à gauche et monter pour avoir l'étoile. Et troisième exemple. Il doit aller en bas à droite pour avoir l'étoile. Et là, on va se pratiquer. Première pratique. Le cavalier doit aller à gauche en bas pour avoir l'étoile. Deuxième pratique. Il doit aller en bas et à droite pour avoir l'étoile. Troisième pratique. Il doit aller à gauche en haut pour avoir l'étoile. Quatrième pratique. Il peut aller à droite en haut et après monter à droite pour avoir l'étoile. Et cinquième pratique. Il peut monter à gauche pour avoir l'étoile. Et après, aller à gauche en haut pour avoir l'étoile. Après avoir appris cette leçon, j'espère que vous comprenez mieux au mouvement du cavalier. Est-ce que tu l'as? Continue d'essayer et de pratiquer. Rendez-vous dans notre prochaine leçon, échec et main. Merci. Sous-titrage ST' 501